Musique Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule de formation qui va vous montrer comment faire une capsule de formation à partir d'une présentation PowerPoint. Donc toujours avec le logiciel Active Presenter. Donc tout d'abord nous allons commencer à lancer le logiciel Active Presenter. Comme vous remarquez comparativement aux deux précédentes capsules, le logo a déjà changé. Donc l'icône a déjà changé. Donc je vous invite à lancer Active Presenter. Et il va vous apparaître, tout comme auparavant, un menu de sélection. Donc on le savait auparavant pour effectuer une nouvelle capture, on cliquait sur Nouvelle capture. Maintenant, pour pouvoir importer une présentation PowerPoint, une présentation assistée par ordinateur, je vous invite à cliquer sur Nouveau projet. Donc on clique sur Nouveau projet et va nous apparaître le menu suivant. Comme vous le voyez, on a encore la possibilité d'effectuer une nouvelle capture. On va cliquer sur Importation PowerPoint. Donc, et à ce moment, tout comme on le fait auparavant pour une capture ordinaire, on va donner un titre à notre projet. Donc, ici, disons, Capture Présentation PowerPoint. Voilà. On a également à définir l'emplacement de l'enregistrement de notre projet. Donc, comme nous le savons, on va aller dans le dossier, sur le bureau, dossier Nos Capsules, et à Projet Active Presenter. Voilà. Capture Présentation PowerPoint. C'est à cet endroit qu'on va l'enregistrer. L'autre élément qu'on nous demande, c'est d'importer la présentation. Donc, on a sélectionné, ici, l'emplacement où se trouve notre fichier qu'on a fait au préalable. Donc, on va sélectionner notre présentation PowerPoint. Celle-ci se trouve présentement sur le bureau. Donc, ici, j'ai ma présentation, étape de réalisation d'une capsule, qui va faire l'objet d'un sujet d'une capsule ultérieure. Donc, voilà. Une fois que j'ai donné mon nom, que j'ai défini l'emplacement d'enregistrement, et que j'ai sélectionné ma présentation, je vais cliquer sur OK. On nous apparaît la fenêtre suivante. Donc, comme vous le voyez, on voit l'ensemble des diapositives de notre présentation. Là, ici, j'en ai dix. Je pourrais seulement sélectionner certaines. Donc, on a des options qui s'offrent à nous. Donc, on se doit de cliquer sur les diapositives que nous désirons sélectionner. Là, dans ce cas-ci, je vais cliquer sur Sélectionner tous. Si je voulais faire une sélection, disons, plus restreinte, il me faudrait cliquer sur la touche Contrôle pour pouvoir sélectionner uniquement les diapositives que je désire utiliser pour ma capsule de formation. Si je veux vraiment toutes les sélectionner, je vais cliquer sur Sélectionner tous. Et voici, mes diapositives sont entièrement sélectionnées. On a deux options qui s'offrent à nous. Soit de les importer comme arrière-plan. C'est-à-dire que les diapositives vont être enregistrées en tant qu'image. On ne pourra pas faire effectuer des modifications sur le texte. Je vous recommande cette option. Donc, si vous avez des éditions à faire, des modifications à effectuer, les faire au préalable à partir du logiciel PowerPoint. Parce que la deuxième option, traiter les objets dans les diapositives, soit dans le fond, les boîtes de texte et tout, la compatibilité entre PowerPoint et Active Presenter laisse un peu à désirer. Donc, on risque de perdre un peu notre mise en forme. Donc, il va y avoir des fois des boîtes de texte qui vont être plus longues. La grosseur également, la taille de la police va se retrouver modifiée. Donc, pour s'assurer d'avoir, dans le fond, une mise en page qui respecte notre mise en page initiale, je vous conseille d'importer les diapositives comme arrière-plan. Donc, voici. J'ai sélectionné cette option. J'ai sélectionné l'ensemble de mes diapositives. Et maintenant, je suis prêt. Je vais cliquer sur OK. Le logiciel effectue le traitement des diapositives. Ça ne sera pas bien long. Et voilà. Donc, on voit qu'il y a eu quand même un petit moment d'attente ici quant à traiter les diapositives en tant qu'image. Donc, soyez patient. Moi-même, j'étais un peu inquiet. Donc, voilà. Et voici, nous apparaît maintenant tout de suite le mode d'édition. Donc, il ne s'agit pas ici de filmer notre écran, de faire une capture de notre écran ou quoi que ce soit. On est vraiment ici dans le mode d'édition tout de suite de nos diapositives. Donc, ça va comme suit. On a l'ensemble de nos diapositives qui se retrouvent à gauche de l'écran. On voit ici que ce sont des images. Je ne peux pas déplacer les titres. Je ne pourrais pas effectuer une petite correction d'une faute d'orthographe qui aurait été faite. Il faudrait vraiment là retourner dans PowerPoint, effectuer ma correction et réimporter la présentation en entier. Donc, c'est vraiment bien important d'avoir révisé notre présentation. Donc, ici à gauche, j'ai l'ensemble de mes diapositives. Je vois ce qui apparaît à l'écran. Et on voit ici au bas, pour chacune, la diapositive qui apparaît avec une durée prédéterminée de 3 secondes. Donc, par défaut, les diapositives vont apparaître pendant 3 secondes. Ce temps-là est beaucoup trop court, beaucoup trop restreint. Donc, je vais vous montrer comment modifier la durée de chacune des diapositives. Donc, on va poursuivre. Le but ici, dans le fond, en étant tout de suite en mode édition, c'est vraiment les diapositives vont apparaître une à une. Et là, on va pouvoir, dans le fond, effectuer notre narration audio, l'enregistrer avec le micro, pour chacune d'entre elles. Donc, ce qui est extrêmement pratique. On va d'abord commencer par faire afficher l'entièreté des diapositives sur notre, ici, vous voyez, sur notre barre de temps chronologique. Donc, pour faire afficher l'ensemble des diapositives, pour nous donner un peu un aperçu macro de tout ça, on va cliquer ici, à la barre de chronologie, la première icône à gauche, toutes les diapositives. Donc, je clique, et on voit l'ensemble des diapositives, ici, apparaître sur la barre de temps. Donc, je vais tasser un petit peu ma vidéo. Voilà. Diapositives 1, diapositives 2, diapositives 3, et vous voyez, on a toujours 3 secondes à chacune des diapositives. Je peux naviguer en cliquant sur chacune des boîtes, ici. Je navigue à travers mes diapositives. Donc, là, on a toujours la possibilité, là, de nous enregistrer, d'enregistrer notre voix pour chacune d'entre elles. Donc, ça va comme suit, c'est tout simple. Donc, on sélectionne notre diapositive, ici, sur la diapositive 1, et on va avoir tout simplement à cliquer, ici, sur enregistrement de la narration. Donc, le point rouge. Quand on clique sur enregistrement de la narration, on va pouvoir commencer à effectuer notre narration audio. Mais seulement pour cette diapositive, là. Donc, ça va être compartimenté. Donc, comme ça, c'est plus facile, dans le fond, de pouvoir faire différentes prises. Donc, si on bafoue un peu, il y a toujours possibilité de reprendre de façon ponctuelle. Donc, ce n'est pas un enregistrement intégral, comme si on faisait une capsule, dans le fond, de démonstration. Ce qui est bien important, par contre, c'est, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la durée d'enregistrement de la narration va être la même que celle d'apparition de la diapositive. Donc, là, 3 secondes. Si je démarrais la narration, ici, l'enregistrement s'effectuerait seulement sur une période de 3 secondes, ce qui est beaucoup trop court. Donc, étant donné, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour peut-être lire le titre ou introduire ma diapositive numéro 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais, à l'aide de la souris, placer mon curseur sur la ligne, ici. Et, tout en maintenant mon bouton gauche enfoncé, je vais étirer la durée d'apparition de la diapositive, disons, à 15 secondes. Voilà. Donc, ça va me donner amplement le temps. Ça va me laisser 15 secondes pour effectuer mon enregistrement. Donc, voilà, j'ai laissé 15 secondes à ma diapositive et j'y vais comme suit. Je vais cliquer sur « Enregistrement de la narration ». Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule de présentation des étapes de réalisation d'une capsule vidéo. Une fois que j'ai terminé, je clique sur le carré pour arrêter l'enregistrement. Donc, vous voyez, ici est apparu en objet, ici, « Recording 001 », ma narration que j'ai enregistrée. Celle-ci ne dure pas 15 secondes. Donc, pour nous, après ça, ensuite, il est possible, il est facile de réduire, ici, l'apparition de la diapositive. Donc, je vais la mettre qui va s'aligner avec l'enregistrement vidéo. Donc, si je fais « Lire », ici, la présentation, je vais faire une prévisualisation. Et voilà. Et là, ça s'arrête à la diapositive numéro 1. Donc, comme ça, il est très facile, dans le fond, d'effectuer l'ensemble de nos enregistrements et les présentations. Quand je sélectionne « Diapositive numéro 2 », on voit ici que j'ai perdu les objets qui sont liés à la diapositive numéro 1. C'est normal, on n'a pas à s'inquiéter. Donc, on a juste à reprendre, ici, l'enregistrement pour notre diapositive numéro 2, où on présente, dans le fond, une idée globale des étapes, et ainsi de suite. Donc, je peux effectuer, comme ça, les enregistrements de mes différentes diapositives. Une fois que j'ai terminé tout ça, je n'ai qu'à enregistrer. Et même, l'enregistrement se fait de façon automatique. Donc, il s'agira, ici, d'enregistrer les modifications effectuées. On voit la petite disquette ici, en haut à gauche de notre barre latérale gauche. Donc, je clique ici. Et l'enregistrement s'effectue dans notre projet. Donc, vous voyez ici, j'ai ma bande audio. Ensuite, il s'agira, tout simplement, d'exporter le projet en vidéo. Et comme ça, on va avoir, en vidéo, l'ensemble des diapositives qui vont être défilées. Ici, on a notre première diapositive qui a une durée de 8 secondes et demie. Donc, pendant 8 secondes et demie, on va avoir notre voie et la première diapositive. Et ainsi, on va avoir la séquence, l'enchaînement des diapositives, comme ça, en vidéo. Pourquoi utiliser, dans le fond, ActivePresenter plutôt qu'un logiciel comme PowerPoint? Bien, on est capable, oui, de faire ces enregistrements-là avec PowerPoint. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on dispose, comme vous l'avez vu précédemment, de la possibilité d'ajouter des annotations. Donc, à notre présentation PowerPoint, en plus d'avoir notre enregistrement de voix, on pourrait ajouter les éléments d'annotation, comme des formes, de la surbrillance, voici un peu également comme le spot lumineux pour mettre l'accent. Donc, on a toujours cette possibilité-là d'ajouter différents objets pour agrémenter et bonifier notre présentation, tant en focalisant sur certains aspects ou en ajoutant des compléments d'information. J'espère que cette capsule vous a initié, vous a formé à l'utilisation d'une présentation PowerPoint avec ActivePresenter. Je vous souhaite une agréable journée. Merci. Sous-titrage ST' 501